Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du secteur du luxe. On va faire une petite review Hermès, LVMH, etc. On va aussi parler de Kering. Et à la fin de la vidéo, je vous parlerai d'une action qui m'intéresse, que je regarde depuis un petit moment. Je vais vous parler notamment de ces zones d'achat. Je vous ferai aussi un petit point sur le secteur bancaire, le secteur bancaire français notamment. Comme d'habitude, mes vidéos, ce n'est pas des conseils en investissement. Ce que je vous montre, c'est ma façon d'investir, ma façon d'analyser les actions. Et vous devez évidemment faire vos propres recherches avant d'investir. Avant de commencer, je voulais encore une fois vous remercier. Vous êtes de plus en plus à suivre les vidéos. Je vous remercie. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Ça permet de soutenir mon travail. Allez, on attaque tout de suite avec une petite comparaison de la performance des quatre grosses actions du luxe, celles que je considère les plus présentes sur les réseaux, celles dont on parle le plus dans la presse financière, etc. Et on remarque tout de suite qu'on a Hermès en bleu, qui drive littéralement le marché, qui surperforme largement le marché. Donc là, on est avec Dividend réinvesti. C'est important à prendre en compte. En vert, on a Christian Dior, qui suit à peu près la même perf que LVMH, mais qui surperforme un petit peu plus LVMH. Et ensuite, on a Kering, qui sous-performe largement depuis 2022, notamment avec les déboires sur Gucci. Donc globalement, pour les performances du secteur du luxe sur les dernières années, on est à peu près là-dessus. Si on regarde sur les cinq dernières années, on voit en revanche que LVMH en jaune surperforme Christian Dior. Donc à plus court terme, c'est LVMH qui prend le pas sur Dior. Et pour Kering, vous voyez qu'on est toujours, enfin qu'on sous-performe toujours ce marché du luxe en France. Alors personnellement, je suis positionné sur LVMH. En revanche, je ne suis pas positionné sur Hermès. Hermès, c'est une action qui m'intéresse fortement. Comme vous avez pu le voir, elle surperforme finalement LVMH. Ce qui me pose problème à l'heure actuelle, c'est sa valorisation. Elle est un petit peu chère à mon goût. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai une approche qui est plutôt value. Et un PI ratio de 52 accompagné d'un PEG de 2,17. Vous savez que pour moi, un PEG, j'aime bien quand il est inférieur à 1. Là, il est à 2,17, ce qui est très élevé. Je considère qu'on est sur une valo qui est importante au vu de la croissance potentielle de l'action. Donc une action qui est potentiellement chère. Pour moi, c'est un avis personnel. Donc j'attends encore un petit peu pour rentrer sur Hermès. Hermès qui a des fondamentaux qui sont quand même assez exceptionnels. Et si on regarde un petit peu en termes d'analyse technique, sur le Patreon, vous avez mes points d'entrée, mes zones d'achat. On voit quand même qu'on est très, très, très haussier et que c'est un petit peu exponentiel. On va de plus en plus haut, de plus en plus vite. Même si à l'heure actuelle, on est plutôt dans une phase de consolidation avec des supports obliques qui sont assez présents et qui sont récurrents, sur lesquels on vient s'appuyer assez régulièrement. Donc voilà, globalement, pour Hermès, personnellement, je patiente encore un petit peu. En revanche, sur LVMH, on va se mettre ici. Donc sur LVMH, c'est un petit peu pareil. On est très haussier. C'est évidemment moins exponentiel que pour Hermès. Mais si on regarde un petit peu en termes de valo, on n'a pas non plus la même fonda. C'est à prendre en compte. Alors, est-ce que je devrais mettre MC ? Donc effectivement, comme vous le voyez, les fondamentaux sont globalement moins impressionnants que ceux d'Hermès. Mais pour moi, LVMH a quand même beaucoup de qualités, notamment le fait d'être tout simplement un ETF finalement du marché du luxe avec un portefeuille de marques exceptionnel. Donc ça déjà, pour moi, c'est un point positif. Après, on voit aussi qu'en termes de valorisation, c'est quand même beaucoup plus accessible que du Hermès à l'heure actuelle. On divise le PI ratio par 2, très largement. Un petit peu plus même. Et on est sur un PEC de 1,16. Donc potentiellement, une valorisation qui va commencer à m'intéresser. Vous voyez qu'en termes de croissance, c'est aussi moins bon que Hermès. C'est aussi pour ça que je veux rentrer sur Hermès. Je veux pouvoir posséder les deux en portefeuille. Globalement, pour LVMH, vous savez que j'ai un PRU qui est autour des 680 euros. Je suis rentré assez récemment sur le dossier. Techniquement, on aurait pu espérer de combler le gap que vous voyez ici. On va se mettre en daily. Et pour l'instant, on l'utilise en support. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à break le haut du gap. Et donc pour l'instant, le gap sert de support. Personnellement, effectivement, pour pouvoir recharger, je préférerais quand même qu'on vienne combler le gap et recharger potentiellement sur le bas du gap. Mais ce n'est pas dit qu'on le fasse. Donc pour l'instant, je ne recharge pas forcément. Surtout qu'on est repassé au-dessus de ce support en vert, comme vous pouvez le voir. Donc je vais rester patient. Pour l'instant, c'est la moyenne mobile 50 périodes en weekly qui sert de résistance. Donc voilà. Je patiente pour LVMH, mais ça reste un dossier qui m'intéresse et que je veux pouvoir équilibrer en rentrant sur Hermès. Ensuite, bon, Kering, vous connaissez mon avis. Personnellement, je préfère investir sur les gagnants que sur les perdants. Et pour moi, Kering, c'est le grand perdant. C'est le grand perdant du secteur du luxe avec quand même des grosses difficultés qu'il va falloir surmonter. Donc je préfère finalement rester à l'écart sur le dossier pour l'instant. Je suis aussi prudent vis-à-vis de ce qui se passe en Chine, vis-à-vis de ce qui se passe en Inde. C'est quand même deux grosses zones géographiques qui drive quand même pas mal le secteur du luxe. On a aussi les Etats-Unis. Donc voilà. Je suis quand même prudent, même si c'est un secteur qui est extrêmement porteur. Il y a de plus en plus de riches dans le monde. Donc pour moi, c'est quand même un des gros secteurs de mon portefeuille et je compte évidemment recharger dessus. L'action dont je voulais vous parler en fin de vidéo, c'est Vinci. Vinci, pareil, c'est un dossier sur lequel je ne suis pas présent, mais c'est un dossier sur lequel je souhaite rentrer, qui pour moi a des bons fondamentaux. C'est une entreprise qui progresse. C'est une entreprise qui se développe, notamment un petit peu aux Etats-Unis. Et pour moi, c'est quand même très intéressant. Si on regarde à l'heure actuelle, on a un PEG qui pour moi est encore un petit peu élevé en termes de valo. On est sur du 1,47. Donc, je suis patiente aussi sur le dossier. Et techniquement, il y a des choses qui vont potentiellement m'intéresser. Hop, je vous montre ça. Vinci, c'est DG. Hop, juste là. Voilà. Donc là, pour le moment, on est en train de former une sorte de zone de résistance baissière, qu'on n'a pas encore break. Et vous voyez que pour Vinci, on a l'impression d'évoluer dans un range oblique, avec une zone de vente en rouge et une zone plutôt acheteuse en jaune. Donc moi, évidemment, ce que je vais jouer, c'est un potentiel retour sur l'order block acheteur qu'on a juste ici et, si possible, la zone d'achat oblique qu'on a en jaune. Donc voilà, globalement, Vinci, c'est une action que j'ai en watchlist et sur laquelle je patiente, mais qui a pour l'instant une configuration qui me laisse potentiellement espérer une zone d'achat dans le futur. Je voulais aussi vous faire un petit point sur Amundi. Je vous avais dit récemment, enfin, du moins, je l'avais annoncé sur le Patreon, que je vendais une bonne partie de mon bague sur Amundi. Pour l'instant, j'ai vendu une bonne partie de mon bague à l'approche de cette zone qui, pour moi, est plutôt vendeuse. Pour l'instant, c'est bénéfique. On a eu le dividende, qui a créé notamment le gap. Et puis, j'attends pour pouvoir recharger plus bas sur Amundi qui, pour moi, reste quand même une très belle société mais qui rentrait au même titre que, par exemple, BNP, je vous montre juste après, sur des zones qui sont plutôt vendeuses. Vous voyez, on a quand même un gros range assez large qui dure depuis 2016-2017 pour Amundi. On a une config un peu similaire sur BNP avec, hop, vous voyez, une zone plutôt vendeuse ici, une zone plutôt acheteuse. Là, c'est pareil. Là, elle s'est dure depuis 2008, donc depuis la crise des subprimes. Donc là, j'étais plus positionné, moi, personnellement, sur BNP. J'avais déjà réalisé une perf qui me convenait. Mais donc, voilà, il y a du monde sur le Patreon qui est positionné, sur BNP, qui reste une très, très, très belle société. Mais pour moi, si on a acheté plutôt sur une zone acheteuse, c'est quand même le moment de commencer à décharger parce qu'on atteint des zones plutôt vendeuses. Après BNP, globalement, en termes de fondamentaux, ça reste une des bancaires françaises les plus performantes avec le Crédit Agricole, notamment. Crédit Agricole, c'est pareil. J'en ai possédé. J'en ai plus forcément en portefeuille. Vous voyez, là, on a la BNP en bleu, le Crédit Agricole en vert et évidemment, la Société Générale qui sous-performe. C'est pareil. C'est un petit peu le perdant du secteur. Hop, Crédit Agricole. Et donc, voilà, pour Crédit Agricole, pour moi, c'est pareil. On est plutôt dans une zone de résistance que dans une zone de support. Et vous le savez, personnellement, je préfère investir sur des zones de support. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'est ça qui fait fonctionner la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada